Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Et donc au programme, Xiuha des Yuja Idol se prend une rafale de critiques pour sa performance chez KBS. Il Hoon des B2B sous enquête policière pour consommation importante de drogue. SM qui s'explique sur le plagiat dont il est accusé sur le MV Black Mamba des Espa. Et le top 3 des fandoms qui dépense le plus d'argent pour soutenir leur artiste. Il y a quelques jours, le 2020 KBS Gaio Techukje a été diffusé sur la chaîne de KBS. Le show était composé de 46 performances différentes. Parmi les titres performés, on pouvait y retrouver I Can't Stop Me de Twice, Black Mamba de Espa, Out de God7, Wannabe de Itzy, Ready or Not de Momoland, et bien d'autres. C'était aussi l'occasion de voir des performances inédites avec des remaniements de membres ou encore des featuring improbables. C'est dans cette catégorie qu'on a pu assister à l'interprétation du titre iconique I Don't Know de Hapink par le groupe spécial composé uniquement de maknae. Le groupe éphémère était donc composé de Arin de Oh My Girl, Won Young de Ice One, Yuna de Itzy, et Xu Ha des Idol. Et c'est durant cette interprétation que Xu Ha des Idol a effectué une performance qui n'était pas exactement très juste. Du coup, elle n'y a pas échappé et a reçu une avalanche de commentaires négatifs. On peut lire sur les SNS des choses telles que « Voir son bordel était perturbant, ça faisait mal aux yeux. » « C'est malheureux de voir à quel point elle manque d'entraînement pour une performance aussi importante. » Après ça, Xu Ha a décidé de faire un V-Live pour s'expliquer sur sa performance. « Nous avions un emploi du temps déjà bien pris. Nous pouvions seulement nous entraîner une fois avant l'enregistrement pour la diffusion. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous entraîner, mais j'ai fait de mon mieux. » Xu Ha la pauvre. Elle était déjà la cible de beaucoup de commentaires haineux depuis ses débuts et ça, ça n'arrange pas les choses. Surtout que pour beaucoup, la haine provient en partie du fait qu'elle ne soit pas encore bilingue en coréen et que du coup, elle fait des fautes. Mais je trouve ça vraiment petite s'en prendre à elle pour ça. Et si jamais cette histoire vous intéresse, je peux éventuellement la traiter dans une autre vidéo. Bon, franchement, la perf, elle n'était pas parfaite. Mais ce n'était pas si horrible que ça, comme certains le sous-entendent. On est trop habitué aux chorégraphies hyper propres et on en vient à oublier qu'elles sont humaines et peuvent faire des erreurs. Surtout que Xu Ha est celle qui a été la moins longtemps traînie. Faut le garder en tête, ça. Et aussi, faut redescendre un peu. Faut comprendre que les agendas de certains groupes sont épouvantables. C'est compliqué d'être irréprochable chaque jour. Rassurez-moi, vous êtes d'accord, hein ? Il Hoon, des B2B, est placé sous une enquête de la police coréenne suite à des suspicions de consommation illégale de Genja. C'est l'émission Channel A qui fait ces révélations. D'après l'émission, la police aurait eu confirmation de cela grâce à des témoins et à certains relevés bancaires de l'idol. En fait, apparemment, Il Hoon aurait consommé régulièrement de la Marie pendant 5 années, de 2015 à 2019, pour un total de 100 millions de won, soit à peu près 75 000 euros. En fait, Il Hoon passait par un middleman qui récupérait son argent, le changeait en bitcoin, achetait de l'herbe et la lui fournissait. La police a également effectué une analyse sur un échantillon de cheveux de Il Hoon qui a confirmé la présence de substances illégales dans le corps de l'artiste. Alors, faut savoir qu'en Corée, la consommation de substances est un sujet qui est vraiment pris très au sérieux. Les substances récréatives ont été rendues illégales depuis les années 50. En 2018, certaines ont été tolérées, mais seulement à des fins thérapeutiques. L'herbe, en général, est toujours un sujet assez sensible qui a mis fin à la carrière de plusieurs artistes. Du coup, les netizens n'ont pas hésité à donner leur avis sur les réseaux. Et les réactions sont unanimes chez les Coréens, avec des réactions telles que « Mince, j'en ai assez de perdre le sommeil à cause de cette histoire. Quitte le groupe ! » « Et cela, avec l'argent que les fans lui ont donné. Il n'a aucune honte. » « Quitte le groupe, s'il te plaît. » Moi, je pense qu'il n'est pas le seul dans cette histoire. Enfin, c'est impossible de dépenser autant d'argent pour la consommation personnelle d'un seul mec. Accrochez-vous pour ce qui suit, parce que ça va être une démonstration stupéfiante. Il-Hoon a acheté pour 100 millions de won. Disons que Il-Hoon était un consommateur lambda qui fumait de la qualité moyenne. Donc, avec un prix moyen sur le marché coréen. En Corée, le prix moyen est de 871 000 won par ounce. En sachant qu'un ounce fait 28 grammes, ça nous revient à un prix de 30 000 won le gramme. Avec un rapide calcul mental et le montant qu'il a dépensé, on s'aperçoit qu'il était en possession en tout et pour tout de près de 3,2 kg de ganja. D'après une étude menée par l'université de Pennsylvanie, on y découvre qu'un joint est composé en moyenne de 0,32 grammes de cana. Ce qui représente une quantité de 10 046 joints roulés. La police estime que Il-Hoon en aurait consommé durant 5 ans, de 2015 à 2019. Une année étant composée de 365 jours, cela fait un total de 1825 jours. En admettant qu'il était le seul consommateur, il aurait donc consommé à peu près 6 joints par jour et tous les jours ? Non, c'est impossible. C'est pourquoi je pense que le problème dépasse la responsabilité de Il-Hoon et que plusieurs autres personnes doivent être impliquées dedans. Peut-être recevait-il des commandes de la part d'autres personnes ? Affaire à suivre. Depuis que SM Entertainment a sorti le MV Black Mamba de ESPA, le label a été la cible de nombreuses critiques. La ligne artistique du MV ou encore les décors de certains lives ont été accusés de plagiat. Premièrement, les accusations portaient sur de fortes ressemblances entre certains plans de Black Mamba et certaines œuvres de l'allemand Timo Elgert. Dans un second temps, lors de la performance live d'ESPA, les setups avaient beaucoup en commun avec les œuvres de l'américaine Blake Catherine. Du coup, SM s'est exprimé sur le sujet ce 22 décembre. Nous avons contacté l'artiste et la compagnie qui sont mentionnés en rapport avec certaines scènes du MV de Black Mamba. Et nous leur avons parlé en expliquant l'intention de notre travail et l'histoire du monde de l'ESPA. L'artiste et la compagnie ont compris le travail, le planning et le processus de production de notre agence. Et ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucune objection à faire vis-à-vis du MV. Connaissant le passif de SM avec les controverses, certains internautes pensent que le problème a été réglé avec une compensation pécuniaire. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je trouve quand même ça bizarre qu'un artiste ferait preuve d'autant de tolérance et accepte une situation comme ça, alors qu'un label qui pèse des millions soit dit en passant s'inspire fortement de sa ligne artistique. Au-delà de s'approprier le travail d'artiste indépendant et donc forcément plus vulnérable, les autres victimes de ces accusations de plagiat sont évidemment les filles. Par exemple, sur la plateforme de streaming la plus utilisée en Corée, Kameleon, le single Black Mamba est hyper mal noté. En fait, malgré les records que détient le titre, de nombreux internautes l'ont downvote à cause des accusations de plagiat qui planaient sur SM. Écoutez, je leur ai donné 0,5 étoile parce que c'était du plagiat. L'une des choses les plus importantes pour les idols est le concept. Comment pouvez-vous leur donner 5 étoiles quand vous savez qu'elles ont explicitement copié le concept ? En fait, beaucoup s'en prennent aux filles alors qu'elles n'ont pas été à l'origine de ce choix artistique. D'ailleurs récemment, les filles et SM ont encore été au cœur d'un scandale. Enfin, plutôt d'un caprice. Cette histoire est vraiment ridicule. Mais je voulais simplement vous montrer le comportement ahurissant de certains internautes. Récemment, sur le forum coréen 8pan, un ou une internaute a ouvert un thread portant sobrement le titre « En regardant les spas, je peux dire que la SM est vraiment une ordure ». Quand on s'intéresse au post, on voit en fait une grossière capture d'écran des filles qui performent Black Mamba. Mais le moment où a été pris le screen est indécent. En fait, le post critiquait le choix des vêtements jugés inappropriés ainsi que les chorégraphies qui seraient vulgaires et je cite « tellement sales ». D'autres défendaient-ce pas, et heureusement, en répliquant que c'est le fait de prendre une capture d'écran pile à ce moment qui est odieux et que c'est l'internaute qui a ouvert ce thread qui serait l'ordure. Vous êtes d'accord que c'est vraiment une réaction débile que de critiquer ça, hein ? J'ai raison, non ? Non ? I-Price, un agrégateur d'informations lié au e-commerce, a dévoilé une étude visant à identifier quel fandom dépense le plus. À savoir que l'étude prend en compte les achats de places de concert, les achats de goodies et les achats d'albums. Du coup, en troisième position, on a Blackpink, du label YG. Un Blink dépense en moyenne 665 dollars par an pour les Blackpink. En deuxième, nous avons Twice, du label JYP. Un Once dépense en moyenne 824 dollars par an pour soutenir les filles. Et en premier, sans grande surprise, nous avons BTS, du label Big Hit. Une army dépense alors 1422 dollars pour le boys band. En fait, avec le rayonnement international de la K-pop, les fandoms se font de plus en plus massifs en termes de pouvoir d'achat. D'ailleurs, le service de douane coréen affirme que les montants dépensés en produits coréens de la part du reste du monde a été multiplié par 4 entre 2017 et 2020. Et on compte au total près de 117 pays acheteurs de produits liés à la K-pop dans le monde. Sachant que notre monde actuel compte 197 pays au total. Impressionnant, hein ? Bon, c'est déjà fini les amis. Mais je reviens très vite pour des actus K-pop. Et aussi, comme je vous le dis depuis un moment, je suis en train de préparer une autre vidéo qui est un peu différente et qui va sûrement vous plaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Allez, on se dit bye bye et à toutes ! Sous-titrage ST' 501